Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir le son numéro 15 qui portera sur l'option float en CSS. Tout doucement, on s'approche de la création d'un site pro où l'on apprend les différentes techniques de mise en page des éléments dans une page web. La flottaison est une option intéressante dans le CSS. Cette propriété a un besoin précis pour habiller du texte autour d'une image comme cela est très souvent le cas lors de l'impression des magazines. Vous l'aurez compris, l'intérêt de la flottaison va être de positionner une image à gauche par exemple avec du texte à droite. Mais regardons les quelques options qui nous sont données. Float va permettre un alignement de l'élément à droite. Si dessous je vous ai mis un exemple, vous pouvez voir un petit bouquin, c'est le bouquin HTML5, c'est ma référence pour vous expliquer le HTML5. Et là vous voyez tout de suite, vous avez le texte qui s'aligne à droite. Donc on a bien l'image à gauche et ensuite on a le texte à droite. L'intérêt de la flottaison le voici. On en verra d'autres mais en voilà un intérêt. Et maintenant faisons l'inverse. Mettons l'image à droite et le texte à gauche. Comme vous pouvez voir, ça permet de positionner l'image soit à droite soit à gauche avec un texte qui pourra s'arrêter au niveau de l'image ou tout simplement déborder. Mais nous verrons cela dans les exemples au niveau de ce blind test. Ensuite une option intéressante c'est Clear. Celle-ci va permettre de supprimer le positionnement de l'élément à droite ou à gauche. L'intérêt c'est que, imaginons que vous avez du texte avec un H1 ou H2. Automatiquement si vous ne supprimez pas cette flottaison, votre H1 et H2 va se retrouver coincé au niveau de la flottaison. Donc l'intérêt de mettre un Clear, ça va permettre tout simplement de remettre votre H1 ou H2 à la ligne. Mais regardons cela à ce blind test afin que l'on comprenne de quoi je parle. Nous voici donc dans ce blind test. J'ai fait en sorte de vous créer comme d'habitude sur le site Poisson pour tous une petite flottaison. Donc avec l'image qui va se trouver à gauche et ici au niveau du poisson bleu, elle va se trouver à droite. Mais comme d'habitude aussi, j'ai fait en sorte de vous mettre dans l'exemple la même chose en fin de compte pour que vous puissiez bien comprendre comment cela fonctionne. Donc comme d'habitude ici au niveau du fichier style CSS, j'ai simplement rajouté une petite classe Small. Vous avez un font-size.8em avec une couleur hexadécimale. Et ensuite au niveau de la flottaison, j'ai fait en sorte, là je vois que j'ai oublié un T, je vais le rajouter de suite. J'ai fait en sorte de vous créer une classe Left, une classe Right et une classe Clear. Donc on puisse regarder un peu ce qui se passe. Donc comme vous pouvez voir ici, pour la propriété CSS Float à gauche, vous avez bien l'image qui est à gauche et la flottaison se produit. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du texte. Vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Donc là, je vais faire simplement un petit copier-coller de mon élément. Je vais le rajouter. Enregistrer. Pardon. Enregistrer. Ah oui, le message que vous venez de voir, c'est simplement qu'il me demandait si je voulais acheter la version payante. Rappelez-vous ce que je disais au tout début des leçons, comme quoi ce BlindTile, c'est un logiciel payant. Mais malgré tout, il vous donne accès à toutes les capacités, toutes les possibilités de ce logiciel sans le payer. Vous pouvez si vous voulez le payer. Bon, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, je rafraîchis. Décidément, je ne suis pas au bon endroit. Je rafraîchis. Voilà. Ah, je n'ai pas mis assez, donc je vais encore en mettre un peu plus. Je vais faire un autre copier-coller. Vous voyez ce que je vous disais ? La flottaison continue sur la droite. Et puis d'un seul coup, dès que la flottaison est terminée, hop, il continue normalement. Donc, c'est assez intéressant. Ça fait comme un magazine. Vous pouvez définir des lignes. Vous pouvez définir un texte à droite, à gauche, et ainsi de suite. Là, de l'autre côté, j'ai fait une flottaison, cette fois-ci, avec l'image à gauche, avec un petit padding et un margin. Donc, si on regarde au niveau du style CSS, j'ai mis cette fois-ci un margin bottom de 20 pixels. Mais par contre, vous voyez, j'ai mis un margin left de 20%. Donc, c'est pour ça que ça vous donne ici un gros espace entre le texte et l'image. Si par contre, ici, vous voyez, j'ai un clear bof. Alors, le clear bof, en fait, quand il a été mis, si on regarde dans l'exemple, il a été mis à chaque fois au niveau de... Et j'ai créé une petite balise P, vide, on va dire, avec la balise clear, pour que mon texte, à chaque fois, ne soit pas... ne continue pas. Imaginons ici, je vais supprimer une grosse partie, donc dans la première propriété. On va s'arrêter, par exemple, ici. Donc, j'enregistre et je rafraîchis. Impeccable. Ici, j'ai toujours propriété. Mais imaginons ici, je vais faire en sorte d'enlever clear. Vous voyez, juste ça. Donc, rappelez-vous, cette classe clear permet d'arrêter la flottaison, tout simplement. Donc là, j'enregistre et là, je rafraîchis. Et vous voyez ce que je vous disais ? Tout en fin de compte, tout continue en fin de compte que la flottaison que j'ai mise, eh bien, là, il continue. Ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau du titre H1, H2, si vous ne mettez pas un clear, lui, il ne comprend pas et il continue à faire sa flottaison. Jusqu'à qu'il arrive à quelque chose de normal. C'est-à-dire que là, bon, en plus, j'ai une autre flottaison à côté, donc ça fait quelque chose de disgracieux. Si, par contre, on remet le clear, j'enregistre et je rafraîchis, cette fois-ci, on a quelque chose de tout à fait correct. Il y a deux options que je vous parlais au niveau de l'introduction. Je vais vous parler de node. Voilà, node, c'est tout simplement, il n'y a plus du tout de flottement. Par contre, inerit. Alors, inerit, c'est tout simplement qu'il va hériter. Si on prend un peu le CSS, ici, dans body, par exemple, vous pourriez définir ici une font size. Donc, je mets n'importe quoi. Une font size de 14 pixels. Et par défaut, si rien n'est fait après, si rien, en aval, si vous voulez, on n'a pas défini de police, style le paragraphe P à 14 pixels ou ainsi de suite, il va hériter de cet élément. C'est-à-dire que body, c'est celui qui est le plus haut placé. Après, vous pourrez mettre du div, des P et ainsi de suite. C'est ça l'héritage. Inerit, très souvent, vous le voyez dans différentes options en CSS. Je n'en parle pas parce que, bon, je ne voulais pas trop vous embrouiller l'esprit à ce niveau-là. Mais très souvent, vous verrez dans différentes options, on voit Inerit. Écoutez, je n'en dirai pas plus sur le flottement. Comme d'habitude, vous trouvez dans le site languepourtous.free.fr. En cliquant sur le bouton ici, court, vous accédez à la leçon 15. Vous aurez le fichier zippé avec tout ce que je vous ai noté au niveau du code CSS et le code HTML. La prochaine leçon portera sur l'option display. Alors, l'option display, ce sera la dernière option. Après, on va repartir un peu dans le HTML, au niveau du CSS en tout cas. On en verra d'autres, bien évidemment, mais on essaie d'y aller tout doucement. Comme vous pouvez le voir ici, il y a toujours celui-ci en bas. Et ça, c'est le aside. Regardez, si on revient dans le fichier index.html, et on regarde ici, on a bien... Où est-ce qu'il est caché ? Celui-là. Pardon, je n'étais pas au bon endroit. J'étais dans l'exemple. Ça, je ne comprenais pas. On a bien ici ce fameux aside, vous voyez. Et lui, en fin de compte, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit placé juste après description du poisson clown, afin que ça fasse comme un élément de publicité ou de news et ainsi de suite. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye !